Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier live Twitch. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je vais enlever le son du retour. Alors, dites-moi si le son est bon, si l'image ça va, est-ce que ça like pas trop. Alors, voilà, bon, on va faire un petit, ok, le son est bon. On va faire un petit live, pas trop long, c'est juste histoire de démarrer. Voilà, on est en petit comité, on fait ça tranquillement. Merci aux gens qui ont déjà follow la chaîne. Donc, merci à Ektren, Anis Universe, Berettaz, Redwan, Nox of Shadow, Champa Flemy, Laxhips, Geekman, Deres Varog et Toto Lafrite. Donc, voilà, vous pouvez follow en dessous sur le bouton suivre. Et, ben là, je vais vous parler un petit peu de la vidéo que vous avez peut-être déjà vue, qui est sortie il y a quelques minutes, là. Et, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, que ce soit sur la vidéo, sur autre chose, sur une ancienne vidéo ou quoi que ce soit. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'était sur le corogneum. Et, donc ça reste dans la série sur l'électromagnétisme, où je parle un petit peu de ces raies d'émission, ces raies d'absorption. Et, si vous voulez, là, je peux vous montrer un petit peu. Ah, le micro est un peu fort. Il faut que je monte le micro, ok. Alors, je vais essayer. Après, il ne faudrait pas que ça sature. Bon, je monte un petit peu. Après, voilà, c'est le premier live. Ce ne sera pas forcément... Alors, là-dessus, je suis à fond. Et sur l'autre... Voilà, là, j'ai mis à fond. Je verrai si je peux augmenter le gain ailleurs plus tard. Est-ce que ça va ? Là, ça ne sature pas trop. C'est surtout la saturation. Après, vous, vous pouvez monter le son là, chez vous. Ok. Dites-moi si ça sature. N'hésitez pas. Il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis de son dès le premier. Donc, ce que je vous propose, là, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor. Comment je prépare les vidéos. Et comment je les transmets à mon frère qui fait le montage. Donc, ici, je vais récupérer le fichier texte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'envoie à mon frère, en fait. Une fois avoir écrit la vidéo. Donc, tout est écrit. Évidemment, quand je tourne, je ne lis pas exactement les phrases mot pour mot. Donc, je regarde. J'essaie d'apprendre un peu la phrase, le paragraphe et de rendre le contenu un peu plus vivant. Mais quand même, j'essaie déjà à l'écrit de donner une sorte de flux un peu à l'oral. Donc, ce n'est pas écrit de manière très formelle. Ce n'est pas quelque chose que je mettrais en article par écrit. C'est vraiment quelque chose de déjà décrit à l'oral, pour l'oral. Et donc, je mets les petites images qui vont illustrer chaque séquence. Et vous voyez, là, je surligne ce qui correspond à l'image pour qu'il puisse faire correspondre ça correctement. Et ce que je fais, c'est que je mets en rouge ce qui est associé à une image. En vert, ici, ce qui doit être ajouté tel quel. Voilà, je vais zoomer un peu. Là, vous voyez, il y a le mot photosphère, chromosphère. Donc, ça, ce sont des mots qui sont affichés à l'écran. Souvent, des mots un peu nouveaux, par exemple, qui ont besoin d'être retenus. Et puis, des fois, je mets en bleu le fait qu'il y ait une flèche à mettre dans le jaune. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui vient de sortir sur le Coronium. Dites-moi oui ou non, si vous l'avez vu. Comme ça, je vois un peu si j'ai besoin d'en reparler en détail ou si je peux passer un peu plus vite. Il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu. OK. Il y a des gens qui l'ont vu, des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, je vais faire un petit résumé quand même, mais rapidement. Comme ça, en plus, ceux qui l'ont vu, ils peuvent revoir, me poser des questions sur certains points, si vous voulez. Et puis, voilà, je ne vais pas non plus trop dans les détails. Comme ça, je ne spoil pas trop ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, l'idée, c'est de parler du Coronium, qui est un élément chimique qu'on a cru avoir découvert. En observant les rays d'émission du Soleil, ou les rays d'absorption. Donc, c'est ce que je montre ici. Vous avez chaque atome auquel on peut associer une sorte de code barre avec les rays d'émission, les rays d'absorption. Donc, les atomes, les molécules, ils ont tendance à émettre ou à absorber certaines longueurs d'onde. Et donc, ça fait un petit code barre. Et chaque code barre est associé à un atome de manière unique. Et donc, quand on a détecté en 1869 une nouvelle longueur d'onde, ça correspondait à certains atomes, par exemple au fer. Mais il y avait d'autres traits, d'autres rays d'absorption à côté, qui ne correspondaient pas au fer. Donc, on avait un petit indice sur le fait que ce soit le fer. Mais là, sur Twitch, vous pouvez me tutoyer sans problème. N'hésitez pas. Là, on est entre nous. On est mon petit comité. Donc, n'hésitez pas à me tutoyer. Et donc, on s'est dit que c'est un nouvel élément parce que ça ne correspond pas à un code barre connu. Et en plus, on avait découvert, avec une autre raye d'émission dans le jaune cette fois, un autre atome qui est l'hélium. On l'a découvert sur le soleil qui se dit hélios, d'où le nom hélium. Et donc, un petit peu échauffé par ça, on s'est dit que peut-être que c'est un nouvel élément, le coronium. Et d'ailleurs, alors ça, je vais vous montrer, du coup, le fichier que j'ai avant ce texte-là. Merci. Oui, c'est une bonne idée, les lives. Je vais essayer d'en faire souvent. Je vais essayer d'en faire souvent. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant, j'ai créé un Discord. Je vais vous mettre le lien, là. Alors, je ne sais pas si les points d'exclamation, ils marchent. Voilà, je vous mets le lien, là. Vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire sur le Discord. Et comme ça, je vous mets des mentions pour vous prévenir au moment où il y a des lives. Et puis, en plus, vous pouvez discuter hors live. Je suis très souvent sur Discord. Donc, si vous avez des questions sur les vidéos ou autres, n'hésitez pas à aller là-dessus. Voilà, donc je vais vous montrer mon fichier de brouillon. Si je le retrouve. Voilà, il est là. Tac. Non, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est le brouillon. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère, petit à petit, j'écris un plan associé à la vidéo qui va être tournée. Et je récupère à droite, à gauche, des bouts de texte. Voilà, ça, c'est du copier-coller. Donc, je récupère dans des articles, des articles scientifiques, des articles de presse sur Wikipédia. Et j'essaye de les ranger. Vous voyez, il y a certaines parties. J'essaye de les trier un petit peu. Et justement, dans ce brouillon, il y a quelque chose dont je voulais parler dans la vidéo. Mais finalement, je me suis dit que ce serait un peu lourd. Je voulais faire un truc un peu plus centré sur le corneum. Oui. Non, je ne jouerai pas League of Legends. On fera des jeux, si vous voulez, mais pas League of Legends. Si vous voulez, on fait un tusmo à la fin. Une sorte de motus. Et donc, en fait, cette histoire de nouvel atome, ça avait déjà été... Alors, je ne sais pas si c'est juste avant ou juste après. C'est la même période. Le corneum, c'est... Oups. C'est en 1869. Et en 1864. Donc, voilà un petit peu avant. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, c'est en anglais. Je vais traduire. Je vais vous résumer ça petit à petit. Dans la nébuleuse de l'œil de chat, que vous connaissez sûrement. Vous avez sûrement déjà vu ça. Voilà, c'est cette nébuleuse. Donc, la nébuleuse de l'œil de chat. Pareil, on a décomposé le spectre qui venait de cette nébuleuse. Et pareil, on a vu des rays d'émission inhabituelles. Et donc, on s'est dit, pareil, il y a un nouvel élément. Et comme ça venait de la nébuleuse, on a appelé ça le nébulium. Alors, je suis étonné que les atomes puissent perdre autant d'électrons. J'étais déjà au courant des ions. Mais une telle variance m'a surpris. Alors, techniquement, les ions, les atomes, c'est la même chose. C'est juste que les ions sont chargés. Donc, ils ont déjà perdu des électrons. Alors, moi, je n'ai pas ma tablette là. Mais je peux essayer de vous faire des petits schémas. Donc, vous avez le noyau atomique. Désolé pour la qualité du dessin. Est-ce qu'on peut ? Et vous avez, je ne sais pas, moi, si c'est... Peu importe, vous avez un certain nombre qu'on note Z de protons. Un certain nombre de neutrons. Et autour, si c'est un atome neutre, vous avez exactement... Je vais essayer de le faire un peu plus gros. Vous avez exactement le même nombre d'électrons. Voilà, vous avez des électrons. Par exemple, là, j'en ai fait 7. Et donc, s'il y a 7 protons plus un certain nombre de neutrons, peu importe. Ce qui importe, c'est les charges. S'il y a 7 protons et 7 électrons, l'atome est neutre. Et dès que vous enlevez un ou plusieurs électrons... Là, j'en enlève un. Là, vous voyez, il n'y a pas assez d'électrons. Donc, il va être chargé positivement. Il va prendre une charge de plus. Et donc, ça, c'est un ion. Donc, la différence entre atome et ion, c'est quasiment rien. Vous avez juste commencé à enlever des électrons. Et effectivement, alors, dans les réactions chimiques qu'on a sur Terre, dans la vie de tous les jours, il y a quelques électrons qui sont enlevés, souvent 4 ou 5 maximum. Vous savez, rarement des ions comme fer 13+, là, ce que dit Yaya. Ça, ça se trouve dans des milieux à très haute température. Par exemple, dans la couronne solaire. Il faut beaucoup d'énergie pour arriver à arracher ces électrons. Ils sont quand même bien liés aux atomes. Ils n'ont pas envie, entre guillemets, de sortir de l'atome. Donc, il faut d'énormes collisions avec beaucoup d'énergie pour les sortir de l'atome. C'est un peu ce que je raconte dans la vidéo. Vous avez des niveaux d'énergie. Merci à Tigrou pour le follow. Vous avez des niveaux d'énergie avec des électrons qui occupent... Voilà, souvent, vous avez... Alors, ceux qui ont vu ça, il y a la couche 1s, 2s, 2p. Donc, c'est 2, 2, 6, etc. Et donc, vous commencez à arracher des électrons. Par exemple, il y en a deux qui partent. Et ceux du dessous, pour les faire sortir, il y a une sorte de limite. C'est un peu comme si la sortie de l'atome, elle était là, à très haute énergie. Et donc, pour les faire passer des basses couches d'énergie, on appelle ça les électrons de cœur, jusqu'à l'énergie de libération, pour qu'ils puissent vraiment être arrachés, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, vous pouvez en arracher un ou deux, mais vous ne pouvez pas en arracher facilement 150. Et oui, effectivement, la couronne solaire, elle est à 1 ou 2 millions de degrés. Je crois même à 2 ou 3 millions de degrés. Et donc, vous avez énormément d'énergie, des collisions très, très puissantes, qui permettent d'arracher ces électrons et de fabriquer des ions Fe13+. Alors, est-ce que les ions existants ont tous été découverts ? Ben non, justement. Comme dans nos laboratoires, on n'a pas accès à une température si grande que ça. On a du mal à arracher tant d'électrons que ça. Et quand on augmente le niveau d'énergie, alors on peut le faire dans les accélérateurs de particules, par exemple. Donc là, vous avez des petites boules de feu extrêmement chaudes. Mais là, c'est vraiment le bulldozer, en fait. Et vous apportez tellement d'énergie que là, ce ne sont même plus les électrons que vous arrachez. C'est carrément les neutrons et les protons. Et vous commencez à avoir des réactions nucléaires. Bienvenue à Chute au but. Donc voilà. Si souvent on donne... Là, typiquement, les énergies, elles sont en électron-volts, en quelques dizaines d'électrons-volts. Voilà. Donc l'énergie associée aux réactions chimiques, c'est quelques électrons-volts. Donc un électron-volts, c'est à peu près 10 puissance moins 19 joules. Donc c'est tout petit par rapport aux énergies en joules qui sont associées à notre échelle. Mais pour les électrons, c'est une énergie normale. Donc c'est l'énergie qu'il faut pour accélérer un électron avec une tension de 1 volt. Donc typiquement, voilà, les énergies au niveau des atomes, c'est quelques dizaines d'électrons-volts, quelques électrons-volts. Donc ça, c'est les réactions chimiques. Et les réactions nucléaires, elles, elles sont plutôt au niveau du noyau. Et on parle de méga-électron-volts, voire de giga-électron-volts. Donc plusieurs millions, plusieurs milliards de fois plus élevés. Voilà. Donc pour revenir à ce nébulium, pareil, on s'est rendu compte que ce n'était pas un nouvel atome. En fait, c'était de l'oxygène. C'était de l'oxygène qui était, pareil, ionisé. Donc vous voyez, c'est... Alors là, lui, il n'a pas perdu un milliard de... Ce n'est pas de l'oxygène 13+, c'est un peu moins violent. Mais ce n'est quand même pas très naturel d'avoir de l'oxygène 2+, parce que l'oxygène, lui, on dit qu'il est électronégatif. Il aime bien récupérer des électrons. Vous avez peut-être déjà fait ça en... en terminale ou en première. Vous avez la molécule d'eau, ici. Donc H2O, avec des doublets d'électrons. Et... Alors, je ne sais pas si on le voit en terminale, mais peut-être un peu après. Souvent, on dit qu'il y a une charge plutôt plus, ici. Donc on met un... Je vais baisser ça. On met un delta plus, ici. Et là, un delta moins. Ça, ça veut dire que... Là, vous avez une liaison chimique. Donc deux électrons qui sont partagés. Et en fait, ils sont un petit peu plus au niveau de l'oxygène que de l'hydrogène. Voilà, ils se déplacent un peu vers l'oxygène. Et l'oxygène, il a tendance à récupérer les électrons. Et du coup, si vous cassez cette molécule d'eau, vous pouvez... Hop. Donc vous avez l'oxygène avec ses doublets. Et il va récupérer les doublets, en fait. Et l'hydrogène, il va se retrouver... Il va se retrouver tout seul. Donc il avait un électron, il l'a perdu. Donc il a une charge plus. Et c'est les fameux H+, qui permettent de... Voilà, c'est la polarité de l'atome. Et c'est les fameux H+, qu'il y a dans les solutions acides. Quand vous mesurez le pH, avec les petites bandelettes là, vous mesurez le nombre, vous comptez la concentration H+. Et lui, l'oxygène, à l'inverse, il a récupéré les doublets. Et donc, au lieu d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en a 8. Donc il a 2 électrons en plus. Et donc, c'est O2-. On note ça, oxygène 2-. Parce qu'il a 2 charges moins qu'il n'est pas censé avoir. Alors là, vous voyez, c'est O2+, donc c'est pas très naturel. C'est normal. Donc on a eu du mal à comprendre que c'était de l'oxygène. C'est pas un ion qu'on trouve régulièrement dans la nature, habituellement. Et pareil, il faut des milieux très particuliers. Comme dans la... Comme ici, dans la nébuleuse du chat. Voilà. Et donc, ça a été compris dans les années 1927. Voilà. Par Ira Bowen. Donc c'est lui qui a expliqué que le nébulium n'existait pas. Un peu comme dans la vidéo. Là, je reviens là-dessus. Donc on s'est rendu compte que déjà, les deux rays d'émission ici, elles n'étaient pas tout à fait à la même fréquence. L'électronégativité, en fin de première. OK. Donc voilà, il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu parler de ce que je viens de dire. Donc dans la vidéo, je le dis, au début, on pensait que c'était la vraie du fer, mais en fait, non. Et donc, ça ne correspond pas. Sauf que, justement, le fer, il a perdu des électrons. Alors là, c'est le calcium. Et ça, ça a décalé. Ça a décalé les rays d'émission ou les rays d'absorption. Donc ici, quand c'est lumineux sur fond noir, c'est les rays d'émission. Et donc, elles sont un petit peu décalées à droite à gauche à cause de ces électrons qui ont été perdus. Ça change un petit peu les niveaux d'énergie. Et du coup, ça change les fréquences et ça décale un peu les rays. Bienvenue, David. Voilà. Et du coup, ça crée un nouveau code barre. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas compris que c'était du fer. Bienvenue, The Poulet. Très beau, très beau pseudo. Voilà. Et c'est Bengt Edlen qui a compris ça. Bienvenue, Foha. Alors, n'hésitez pas à poser des questions en dehors de la vidéo. Vous n'êtes pas obligés de... Ça peut être sur autre chose. Voilà. Et donc, je termine la vidéo en disant que on a calculé avec les modèles de mécanique quantique quelle température il faudrait pour avoir un tel décalage. Et on a trouvé des choses vraiment énormes. Donc, au début, c'était un petit peu... C'était un petit peu... Les gens étaient un peu suspicieux avec ça. On trouvait des millions de degrés et on sait que la surface du Soleil est à 6000 degrés. Donc, c'est chaud, mais pas tant que ça. Bienvenue, Munch Munch. Et du coup, on était un petit peu... On doutait un peu de ça. Quand je dis on, c'est pas moi. C'est un impersonnel. Et ça, c'était dans les années 20. Mais on a des techniques depuis pour mesurer la température, notamment en regardant dans les rayons X. Et on a confirmé ça. Effectivement, la couronne solaire, elle est à très haute température. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... là, c'est surprenant. Hop, on ne l'a pas trouvé. Et donc, on a des modèles pour expliquer ça. Mais, vous voyez, la couronne solaire, là, on voit bien la chromosphère. Ici, là, je vais zoomer un peu. Donc, grâce aux éclipses, on voit bien la chromosphère et la couronne solaire. Donc, la photosphère, c'est ce que vous voyez habituellement de l'image du Soleil. C'est la surface du Soleil qui est lumineuse. C'est tellement lumineux qu'on ne voit pas les autres couches. Mais grâce à l'éclipse, on arrive à détecter la chromosphère. Donc, on la voit un petit peu. c'est les petits nuages, entre guillemets, rouges. Et on voit la couronne solaire autour en gris. Et donc, c'est un plasma qui est très chaud mais très peu dense. Et c'est pile ce qu'il faut pour les... pour ce qu'on veut au niveau du fer 13+. Alors, si je rate des follows, excusez-moi, j'ai encore un peu de mal à jongler avec tout ça. J'essaie de retrouver. Et puis après, je vais vous parler de ce que j'évoque un peu dans la vidéo. Je parle de Vénus et du fait qu'on a cru avoir découvert une molécule qui était essentielle à la vie. Mais finalement, pareil, encore une fois, on s'est trompé. Voilà, bienvenue à XeoBlue21. Et ça, pareil, je l'avais mis dans le brouillon et finalement, je ne l'ai pas intégré dans la vidéo. C'est un peu plus bas. Voilà, on avait... Je ne sais pas si je l'ai gardé. À un moment, il y avait des articles sur la vie sur Vénus. Voilà, par exemple, celui-là de Science et Vie. Alors celui-là, je n'arrive pas à voir de quand il date. Bon, bref. Je crois que c'était il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quand. On a eu une détection de molécules nécessaires à la vie. De la phosphine, on appelle ça. Et c'est une des molécules nécessaires au sucre, à la fabrication des sucres qu'il y a dans l'ADN. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une trace d'une forme de vie. Je vais le taper directement. parce que c'est une molécule assez simple, la phosphine. Je vais vous montrer. Mais c'est voilà, c'est ça, pH3. Donc, on pourrait se dire que la nature peut fabriquer ça assez facilement. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, non, c'est une molécule qui ne se fabrique pas comme ça toute seule et qui normalement est une trace de la présence de vie. Maintenant, nous, on arrive à la fabriquer de manière industrielle mais c'est quelque chose d'assez rare comme ça spontanément dans la nature. Et on a détecté, donc là, ce que je vous ai dit sur les atomes de fer, d'oxygène, etc., on peut le faire avec les molécules et c'est un petit peu plus compliqué mais on peut aussi détecter les raies d'émission et d'absorption des molécules. Et donc, on a cru avoir vu le spectre de la phosphine et pareil, on s'est trompé. En fait, c'était du SO2, du dioxyde de soufre qui a, voilà, vous imaginez tous les codes-barres, là, il y en a bien de temps en temps qui tombent pile à la même fréquence et comme on n'avait pas vraiment détecté d'autres raies associées aux codes-barres, eh bien, on s'est dit qu'on avait un doute mais finalement, non, c'était du dioxyde de soufre et en plus, on s'est rendu compte que c'était, bienvenue à Vell King, on s'est rendu compte que c'était pas du tout à la bonne altitude. Voilà, c'était à plusieurs dizaines de kilomètres donc c'était très bizarre de détecter de la vie à cette altitude-là. Même si, vu les conditions qu'il y a à la surface de Vénus, s'il y a de la vie sur Vénus, ce serait plutôt un peu en hauteur, un peu en altitude parce que il fait vraiment, les conditions sont vraiment horribles à la surface. Au niveau de la pression notamment, vous êtes complètement comprimé. Alors qu'à plus haute altitude, ça pose d'autres problèmes au niveau des radiations, il y a un peu moins de protection. le fait de flotter comme ça, c'est peut-être un peu bizarre mais au moins les conditions sont un peu plus proches de ce qu'on a sur Terre. D'ailleurs, il y a un... ça me fait penser, il y a une nouvelle de... je crois que c'est Ray Bradbury où justement, les mecs, ils vont sur Vénus. Voilà, c'est... avec la pluie. Voilà, The Long Rain. Je ne sais pas s'il y a un titre en français. Voilà, c'est dans L'homme illustré. Donc c'est un recueil de... c'est trop trop bien Ray Bradbury. c'est vraiment de la très très bonne science-fiction. C'est L'homme illustré qu'on a en français. C'est un mec qui a le corps recouvert de tatouages et chaque tatouage raconte une histoire et à partir de là, l'auteur écrit des petites nouvelles. Voilà, L'homme illustré. Ça, je vous conseille si vous cherchez un cadeau de Noël à offrir. C'est un petit roman qui est sympa. C'est un recueil de nouvelles. C'est plein de petites histoires. Et dedans, il y en a une où ils sont sur Vénus et il pleut, il pleut tout le temps, il pète des câbles. Je vous conseille. Alors, question de la Chips. Comment peut-on estimer l'âge d'une étoile et surtout l'âge du soleil ainsi que sa durée de vie ? Sur quel principe nous basons-nous ? Alors, ça, on le fait un petit peu de manière statistique. On a une... on a un diagramme de Hertzsprung. Je ne sais jamais quand ça s'écrit. Il y a un milliard de consonnes. Là, vous avez un diagramme comme ça et on a classé toutes les... toutes les... toutes les étoiles là-dessus en fonction de leur luminosité, la magnitude absolue. Donc nous, on détecte la magnitude relative mais si on arrive à savoir à quelle distance elles sont, on a une bonne idée de leur magnitude absolue, de leur luminosité absolue. Donc on les classe là-dedans et on met la température... Vous voyez là, bleu, donc bleu, c'est chaud et rouge, c'est froid contrairement au robinet au niveau des étoiles. Les étoiles bleues sont chaudes et les étoiles rouges sont froides. Et donc on les classe comme ça par type spectral et par température et on a ce qu'on appelle la séquence principale. c'est cette longue ligne là. Le soleil, il est là-dedans. Alors je ne sais pas si... Voilà, vous voyez tous les points là, c'est toutes les étoiles qu'on a classées là-dessus. Et voilà, là vous avez un diagramme un peu plus... Et vous voyez, elles sont toutes sur cette ligne quasiment à part les géantes. Là, vous avez un cluster de géantes là. Voilà, là c'est les naines blanches mais vous voyez, on arrive à les regrouper comme ça par type. Et on sait que ça, c'est une évolution en fait. L'étoile, elle évolue là-dessus. Et donc, suivant sa position et bien sûr d'autres, on combite un plein de paramètres différents. On arrive à peu près à savoir quel est son âge. C'est très approximatif sur les étoiles lointaines. Sur le soleil, on a une bonne idée grâce aux datations de l'âge du système solaire. Donc, pour le soleil, on a des valeurs précises et on peut essayer de comparer ça avec les autres étoiles. Donc, le soleil, il est par là, sur la séquence principale. Voilà, luminosité soleil 1. Donc, il est par ici, là. Il est ici. Alors, j'ai lu Fahrenheit 451. Ça a quand même mal vieilli. Alors oui, sur les trois classiques d'anticipation, le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell et Fahrenheit 451. C'est peut-être un peu le moins bon des trois, mais il est quand même, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Mais oui, il est un peu spécial. Par contre, le recueil de nouvelles, c'est vraiment sympa. Salut, Champa, à plus. Et autre question, le fait, alors oui, et la durée de vie, ça, on a des modèles d'évolution des étoiles. Et on connaît la fin de vie des étoiles, notamment celle qui explose en nébuleuse planétaire ou carrément en supernova. Pareil, on se base sur des modèles parce qu'au niveau observation, on ne peut pas observer toute la durée de vie d'une étoile. Bienvenue à Galagolas. Et donc, voilà, on utilise des modèles, des modèles thermodynamiques. On mélange des notions comme la pression, la température et on regarde bien sûr le spectre. D'ailleurs, à la fin, quand je réponds aux questions, à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je parle du spectre des naines brunes. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Ah non, mais je suis bête, c'est là. Non, je ne l'ai pas mis là. Et c'est pour les naines blanches, donc ce n'est pas les étoiles les plus classiques, mais le principe est le même. En 18... Tac. Voilà, donc ça, c'est le spectre du naine blanche. On voit qu'il y a une petite bosse en plus à cause du disque d'accrétion. Et voilà, ce que je vous ai montré, c'est ça. Là, vous avez un élargissement qui est dû à la pression, à la densité qui est énorme. Et du coup, on sait, en regardant le spectre, on arrive à trouver certaines grandeurs comme la pression, la température, etc. Et donc, on arrive à avoir des données directement sur les toiles, des données thermodynamiques grâce au spectre. Et puis, on met ça dans les modèles et puis, on essaie de voir à quel moment le carburant est épuisé. Voilà. Alors, ensuite, question suivante. le facteur commun du classement était défini par l'homme. Alors, ça, ça, c'est... Alors, vous voyez, là, c'est une échelle logarithmique. On multiplie par 10 au lieu d'ajouter 10 à chaque fois. Donc ça, c'est 100 fois plus lumineux que le soleil. Ça, cette répartition, elle est comme elle est. C'est la nature qui est comme ça. Et après, elle est très violet. Oui, c'est nous qui rajoutons ça. Mais bon, là, quand on voit ça, on a envie de rajouter un trait et de dire qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, les étoiles évoluent sur cette séquence-là. Et donc, c'est dû aux observations et à la théorie. Quelle étoile la plus jeune que nous connaissons ? Aucune idée. Une bonne question, ça. C'est une bonne question. de savoir si ça commence vraiment à être une étoile ou quand elle commence à s'allumer. Je ne sais pas s'ils en parlent, là. Voilà, vous avez des proto-étoiles. Proto-étoiles. C'est le moment où les gaz, il y a énormément de gaz à certains endroits qui se retrouvent comprimés petit à petit avec la gravité. C'est sur des millions d'années. Et au bout d'un moment, ça se condense tellement qu'il commence à y avoir de la fusion parce que la pression devient énorme. Et ça, ça dégage de la lumière. Et donc, c'est le moment où l'étoile s'allume. Donc, ça devient une vraie étoile à ce moment-là. Voilà. Bon, ça, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Et vous voyez ça, je ne rentre pas dans les détails. Ça, typiquement, c'est le genre d'équation qu'on utilise pour prédire comment la masse de l'étoile dépend de la température, de la constante de gravité, etc., de la densité. C'est les modèles thermodynamiques qui nous donnent ça. Voilà. Ça, typiquement, ça ressemble à peu près à ça, une proto-étoile, on imagine. Vous avez énormément de gaz qui se condense et puis au centre, il commence à y avoir de la fusion et donc, ça dégage de la lumière et donc, ça s'allume. Il faut qu'il y ait une masse suffisamment grande. Vous le savez peut-être, Jupiter a failli être une étoile. La plupart des systèmes stellaires, en fait, c'est deux étoiles, c'est des étoiles doubles et Jupiter aurait pu être cette deuxième étoile autour du Soleil, mais elle n'était pas assez grosse, ratée. Ça reste une planète tout à fait honnête et acceptable. Voilà, ça, c'est une vraie image. Donc là, vous voyez le disque d'accrétion, de gaz et de poussière autour et vous voyez qu'au centre, ça commence à s'allumer. Je ne sais pas s'il y en a une qui est vraiment la plus jeune qui a le record absolu. Je ne suis même pas sûr qu'avec les marges d'erreur, on soit capable de le dire. Il y en a sûrement qui sont jeunes et qui ont des marges d'erreur qui se superposent. Donc ça, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qui fait que c'est plus élargi vers le rouge ? Alors là, dans ce que j'ai montré, alors là, l'élargissement, il vient des collisions et donc vous avez des niveaux d'énergie dans les atomes qui sont un petit peu décalés vers le haut ou vers le bas à cause des collisions. Et donc vous avez des écarts au niveau de l'énergie qui changent et donc les longueurs d'onde changent un peu. C'est ce que je dis dans la vidéo. Je ne sais plus où j'en parle. Alors pourquoi est-ce que c'est plus large ici que là ? C'est une bonne question. Ici, je pense que à température fixée ou à densité fixée, ça doit dépendre, ça doit être proportionnel à la longueur d'onde. Bienvenue Raphaël. Et comme la longueur d'onde est plus grande au niveau du rouge, là, ça fait un écart un peu plus grand. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que quand la longueur d'onde est grande ? Je vais essayer de faire le schéma. On va voir si on peut trouver une explication. un peu intuitive. Oups. J'ai barré, mais c'est juste. Donc, typiquement, là, il y a un petit écart d'énergie dans l'atome. Vous voyez, c'est le modèle de l'immeuble, là. Désolé pour les traits pas droits. Quand il y a un petit écart, vous imaginez un électron qui est ici et qui descend là. il va émettre de la lumière et donc, il n'y a pas beaucoup d'écart d'énergie et donc, ça fait une petite fréquence. Donc, ça, c'est la loi de Planck, l'écart d'énergie. C'est la première chose que je montre à mes étudiants quand on fait la mécanique quantique. l'écart d'énergie, il est proportionnel à la fréquence qui est envoyée. Donc, pas beaucoup d'énergie, ça veut dire une petite fréquence et donc, une grande longueur d'onde. La fréquence, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, ça, c'est la longueur d'onde, lambda, ça, c'est la fréquence et ça, c'est la vitesse de la lumière. Et donc, je vais mettre en bleu, non, je vais mettre en rouge, justement. Donc là, il y a une petite fréquence, donc une grande longueur d'onde, donc ça, c'est la lumière rouge, alors que là, il y a un gros écart d'énergie. Donc, c'est une grande fréquence, donc une petite longueur d'onde, donc plutôt du bleu. Donc ça, c'est un petit lambda, lambda bleu. qui est plus petit que lambda rouge. Il ne faut pas se tromper, l'écart est grand, mais la longueur d'onde est petite. Ok. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est expliquer que dans le rouge, il y a plus de variations de manière absolue. Ok. Donc ici, au niveau du rouge, on aurait des niveaux... Ah oui. Ok. Ouais. Alors, je crois... Bon, là, je suis en train d'improviser, mais je pense, je pense qu'il y a de bonnes chances que c'est ça. Quand vous avez un choc entre deux atomes, l'énergie, elle ne dépend pas vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. C'est l'énergie qui est liée à la pression et à la température. Donc vous avez le même écart d'énergie. Et donc ici, vous avez un décalage. Imaginons que le choc donne un petit peu d'énergie à l'atome. on va dire que ça décale là. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que ça décale et donc il y a un certain écart en fréquence. Et ici, on a le même décalage pour les plus grandes longueurs d'onde. Mais comme vous avez lambda qui est en 1 sur f, vous voyez, une fonction inverse donc pour une même fréquence. Vous avez lambda qui est comme ça. C sur f. Et si vous ajoutez quelque chose ici, par exemple, un petit décalage, f plus f0, ça ne va pas avoir la même influence suivant la valeur de f. Vous voyez, l'écart absolu, c'est le même. Donc il y a le même décalage d'énergie. Mais comme ici, on a une formule un petit peu plus compliquée, ça fait un écart relatif qui est plus grand et qui est plus grand au niveau du rouge. Quand la fréquence est plus petite, si vous rajoutez une fréquence f0, f0, ça va beaucoup modifier. Le lambda va être beaucoup modifié et donc vous avez un élargissement qui est plus important. alors que si vous regardez le bleu, la fréquence est grande et donc vous rajoutez un f0 mais qui est petit devant f parce que f est grand parce qu'on regarde le bleu et donc l'écart relatif, le changement, il n'est pas si important que ça et donc ici, on a un élargissement qui est un peu plus faible. Je n'avais même pas vu que c'était différent donc bien vu et je pense que ce que je donne là, c'est la bonne explication. Vous avez un écart absolu en énergie qui est le même mais ça m'a donné chaud mais l'écart relatif lui, ce n'est pas le même parce que vous avez cette relation inverse. Bienvenue à Duquerre. Ok. Voilà. Question de Tigrou qui m'a donné chaud. D'ailleurs, il semble, si je ne dis pas de bêtises, que le futur de l'énergie illimitée, c'est la fusion nucléaire qui est complexe. Alors oui, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la fusion alors ce n'est jamais illimité comme dit Varog mais on aurait quand même accès à énormément d'énergie grâce à ça. Après, il y a des limitations techniques qui sont... Désolé si je vous ai perdu avec les équations. Je vais essayer de ne jamais trop rentrer dans les détails mais bon, la question était intéressante donc je voulais essayer de trouver une explication là-dessus. Ok. Très bien. Donc j'en étais... On va parler de ça, on va parler de ça. Ok. Bienvenue à Zéoutrune. Zéoutrin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Tac. Et donc, je vous parlais de ce... de cette phosphine là qui est à la base... Alors, ce n'est pas l'unique molécule qui permet de détecter la vie mais... Mais voilà, si on en détecte sur une planète ou dans l'espace, on est quand même assez content. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc du phosphore et de l'hydrogène. c'est tout simple mais c'est quelque chose d'assez... d'assez... associé à la vie quand même. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je peux vous parler de la prochaine vidéo si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas ceux qui sont arrivés en cours de route à aller sur le Discord. Je vous mets le lien là. J'annonce les vidéos là-dessus. La prochaine vidéo, je vais parler du feu tout simplement et répondre à une question qui se pose assez souvent. C'est est-ce que le feu c'est un gaz ou un plasma ? Et ce sera une collab donc il y aura un invité. Je ne vous dis pas qui. Je vous laisse la surprise. Et ça reste un petit peu de l'électromagnétisme. Là, j'ai encore j'ai encore 4 4 ou 5 vidéos sur l'électromagnétisme et après on lancera une nouvelle série. Ce sera la troisième saison. Donc la première, c'était sur les atomes. Je peux vous montrer un peu. Voilà, donc la première. Donc ça, c'était ça c'était hors série. Ça c'était la vie d'un physicien. Voilà, à partir de celle-là. Toute celle-là, là c'est sur les atomes. Alors pour la petite histoire, petite anecdote, je pense que c'était à ce moment-là, c'était en décembre 2000, c'était il y a 2 ans ça, donc décembre 2020. j'ai vu TENET et je me suis dit tiens, il y a plein de trucs à raconter là-dessus au niveau physique. Et alors à l'époque, elle n'a pas fait du tout ce nombre de vues, ça s'est venu beaucoup plus tard. À l'époque, elle a fait 1000 vues, 1500 vues je crois. Et après, ça s'est arrêté de monter. Non, ce n'est pas AstronoGeek. Oui, j'ai vu sa vidéo AstronoGeek sur le feu et la rareté du feu dans l'univers. C'était vachement bien. Non, là je ne parle pas de... C'est très complémentaire d'ailleurs. Ce n'est pas du tout... Ça ne recoupe pas du tout ce qu'il dit. Mais voilà, bien sa vidéo. Et donc, je fais cette vidéo. Celle qui a fait décoller la chaîne, c'est celle-là, la particule la plus mystérieuse de l'univers. Donc, là j'avais 600 abonnés à l'époque. Là, on ne le voit pas mais il y avait d'autres vidéos que j'ai supprimées. Certaines que j'ai refaites. Vous voyez, elles ne sont pas dans l'ordre la playlist. Vous pouvez aller dans les playlists si vous voulez. Voilà, la première saison, c'est ça, Voyage au cœur des atomes. Voilà, le premier, c'est la découverte des éléments chimiques. Après, c'est l'électron et vous voyez chronologiquement là, l'électron est avant celle-là. En fait, c'est celle-là la première de la série. Je l'ai refaite, je l'avais faite avant parce que je n'étais pas satisfait du résultat. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai les vidéos que j'ai passées en privé. j'incarnais un personnage avec une barbe et j'ai enlevé de la chaîne. C'était marrant, moi ça me faisait marrer mais ça ne collait pas avec l'image que je voulais envoyer de la chaîne où c'était quand même, je parlais de sujets quand même un peu pas toujours évidents et les blagues à répétition, ça faisait marrer les gens mais du coup, ils n'écoutaient plus ce que je disais. Merci Munch Munch, super vidéo comme d'habitude. L'Axip, du coup, on a déjà découvert de la phosphine sur un autre corps ou planète ? Non, je ne crois pas. Vous avez la liste, alors ça, c'est lié à la vidéo d'avant, les molécules extraterrestres. Vous avez la liste, bienvenue à Asufel, des molécules détectées dans l'espace. Il y a toute une liste en fait. Voilà, vous avez toute une liste et je ne crois pas qu'il y ait la phosphine. Peut-être que je dis des bêtises. Ah si, elle est là. tac. Hop, on va aller voir s'il y a un peu d'informations. alors ça date de 2014. Est-ce que c'est sur Vénus ? Non. Circumstellaire, donc autour d'une étoile. Circum, c'est ce qui fait le tour d'une étoile. donc sûrement vous voyez typiquement les spectres qu'on étudie. Là, on a zoomé énormément. Vous voyez les fréquences là. On est entre 266,8 et 267. Donc on zoom énormément pour essayer de voir si on a les pics et de détecter telle ou telle molécule. Ok. Donc on a des lois du genre ça c'est Maxwell-Boltzmann. Donc c'est des lois de thermodynamique. Et il ne faut jamais lire les articles. Il ne faut toujours lire le résumé à la fin. Surtout si on a 30 articles à lire par jour. Tac, tac. Alors, ça confirme définitivement la première. Je zoom un peu pour que vous puissiez lire en même temps. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis perdu. J'ai tout cassé. Ah oui, c'était là. C'était un onglet. Ok. Comment je vire ça ? Bon. On ne va pas trop zoomer. Voilà. Tac. Donc ça confirme définitivement la première identification de la phosphine, PH3, en dehors du système solaire. Tac. Très bien. Et c'est IRC, machin. Voilà, ça c'est le nom de l'objet céleste. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Ah oui, ok. Tac, ça c'est le temps français. Voilà. Donc CW, Léonis. Une étoile carbonée. Voilà, c'est sur une étoile, mais c'est autour d'une étoile, je pense. Voilà, c'est une étoile qui est quasiment morte et qui est en train d'expulser la matière et qui est en train de devenir une laine blanche. Et donc, on peut détecter plein de trucs. Et on a détecté la phosphine. Donc voilà, on ne l'a pas vue sur Vénus. On a cru l'avoir vue sur Vénus, mais non. Ok. Petite question, est-ce qu'il y a des raies d'émission absorption en dehors du spectre de lumière visible ? Bien sûr. Bien sûr, maintenant on peut détecter les infrarouges, les ultraviolets, etc. Et d'ailleurs, la plupart des molécules, les raies d'absorption d'émission, elles sont dans les infrarouges. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le nouveau télescope, avec James Webb, on peut regarder dans les infrarouges et justement détecter toutes ces molécules. C'est un peu ce que je vous montrais sur le schéma. Vous avez la longueur d'onde, là, elle dépend de l'énergie. Pour les molécules, vous avez des niveaux d'énergie qui sont très resserrés. Au niveau de la vibration, vous avez, par exemple, une liaison entre deux atomes. Elle peut tourner sur elle-même, elle peut vibrer. Et ça, c'est défini par différents niveaux d'énergie qui sont assez resserrés. Et donc, qui dit petit niveau d'énergie, dit grande longueur d'onde, tellement grande qu'on sort du spectre visible pour atteindre les infrarouges. Donc typiquement, le spectre, bon, je n'ai pas les spectres là, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les élèves en terminale, là, ils ont un chapitre là-dessus. Spectre, molécules, je ne sais pas si, voilà, en terminale, ils font ça. On fait ça en biologie aussi. Voilà, ça, c'est un spectre infrarouge et vous voyez, il y a des trous. Donc la molécule, elle absorbe certaines longueurs d'onde et là, on ne voit pas très bien parce que c'est des centimètres moins un à l'échelle. Voilà, c'est une échelle un petit peu adaptée à ça. D'ailleurs, elle n'est pas linéaire. Je ne sais pas si on le voit, elle n'est pas toujours linéaire. Vous voyez, on passe de 500 à 1 000, à 1 500, à 2 000 et là, à 3 000. Vous voyez, donc on comprime, on déforme un peu le graphe pour mieux voir. Et ça, par exemple, c'est tel groupe dans la molécule. Voilà, on les voit là. Dans la molécule, vous avez le groupe cétone, par exemple, cette liaison-là. Elle, elle va correspondre à un trait très piqué, très facile à reconnaître. La liaison OH entre l'oxygène et l'hydrogène, c'est ce trou. Et comme ça, rien qu'en regardant le spectre, vous êtes capable d'identifier la molécule. Et tout ça, c'est dans les infrarouges. Donc oui, bien sûr, ça va en dehors du spectre visible. Tac. Alors, je vais essayer de retrouver. Je suis toujours patient d'avoir compris la logique de la scène en voiture de Tenet. Si vous voulez, on en reparlera une autre fois. J'aimerais bien refaire des choses sur l'entropie. Je referai une vidéo sur l'entropie un peu plus précise, sur la flèche du temps. Si vous voulez, on reparlera. Là, c'est un peu long. C'est quelque chose qu'il faut prendre de longues minutes pour expliquer tout ça. Au moins 20, 30 minutes, je pense, pour tout mettre en place. Je le ferai une autre fois. Merci de prendre le temps de répondre aux questions, mais avec plaisir. On est là pour ça. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais le lien Discord ne marche pas. Ah, il est peut-être un peu vieux. Ouais, réessaye. alors moi, ça marche. Je pourrais essayer de... Je refais un lien si tu veux. Voilà, je t'ai remis un lien dans le chat. Ouais, je pense que le lien était mort. Essaye le nouveau et dis-moi si ça marche. Voilà, sur le Discord, on va discuter un peu des vidéos. Il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient me poser des questions de physique sur les... OK, ça marche. Sur... Voilà, si vous êtes en terminale, en prépa, ou même au collège, au lycée, ou peu importe. Si vous avez des questions sur un exercice ou sur un cours, vous pouvez venir sur le Discord pour me demander. Ce ne sera peut-être pas forcément moi qui répondrai tout le temps, mais il y aura des gens qui vous répondront. Si je passe dans le coin, je vous répondrai. Voilà, je vous annoncerai tout ça. OK, bon, on est à peu près à une heure de... On est quasiment à une heure de live. Merci pour toutes les vidéos. Perso, je les ai toutes vues, donc keep it up. Ah ben, merci. Merci aux gens qui regardent toutes les vidéos. Le blog que vous faites est superbe. ça demande beaucoup de temps. En plus, je ne suis pas tout seul. Il y a mon frère aussi qui passe beaucoup, beaucoup de temps à faire le montage. Là, si vous voulez, je peux vous montrer les... Ah oui, j'allais annoncer la série. Tac. Donc, pour revenir sur les vidéos. Voilà, jusqu'à... Donc, celle-là, les pôles magnétiques sont-ils en train de s'inverser ? Je crois qu'on a commencé à le faire en même temps et à partir de l'éruption solaire, ils ont le montage tout seul. Donc, tout le reste, il a fait le montage tout seul. Et avant ça, c'était moi qui faisais tout tout seul. Donc, ça prenait du temps. Et oui, donc, ce que je disais, celle-là, elle a... J'avais 600 abonnés juste avant celle-là. Et je vais me coucher et le lendemain matin, j'ouvre l'application qui permet de voir les commentaires, tout ça. Et je vois, je ne sais pas combien de commentaires, c'était totalement inhabituel. et je vois que je suis passé à 1300 abonnés. Donc, je peux vous dire que doubler... Là, si je double d'abonnés aujourd'hui, vous pouvez imaginer que c'est incroyable. Donc, doubler le nombre d'abonnés, même quand on en a 600, c'est vraiment incroyable. Et après, la vidéo, elle a fait pas mal de vues. Elle est montée à 15 000, 20 000 vues. Celle-là, elle a fait énormément de vues aussi. Et oui, ce que je voulais vous dire, la petite anecdote... Désolé, la parenthèse qui dure 30 minutes. La petite anecdote, c'est que quand j'ai tourné Tenet, j'ai deux anecdotes d'ailleurs. Quand j'ai tourné Tenet, je me suis dit... J'ai commencé à discuter avec Yoran du Muséum des Pourquoi. Donc, avec son pseudo, son pseudonyme, son personnage, c'est Walter Nogier. Et on s'est dit qu'on allait faire une collab. Et je discutais aussi avec Superama. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette vidéo sur les supernovas. Et je me suis rendu compte que pour parler des supernovas, j'avais besoin de parler de ce qui se passait au cœur des étoiles, donc de la fusion. Dans les supernovas, en fait, les dernières avancées scientifiques ont montré que les neutrinos avaient un rôle énorme à jouer dans l'explosion. Sans les neutrinos, en fait, il n'y a pas assez de souffle. La plupart de l'énergie vient des neutrinos. Et donc, j'ai parlé des neutrinos, c'est celle-là. Il fallait que je parle de désintégration aussi, donc j'ai fait la vallée de la stabilité. Il fallait que j'explique ce que c'est la radioactivité. Et puis, prendre les éléments de base, donc les protons, les neutrons, les électrons. Donc électrons ici, protons, je l'ai refaite, elle est là. Là, je parle des protons et des neutrons. et des éléments chimiques. Et donc, en fait, j'ai fait toute cette série qui est dans une playlist maintenant, qui est dans la playlist Voyage au cœur des atomes. J'ai fait toute cette série, là. Donc, il y a huit épisodes. Et vous voyez, ça se termine par les supernovas. Donc, normalement, c'était une vidéo, tout ça. J'ai fait huit vidéos. Voilà. Mais je suis très content de cette série. C'est la première série que j'ai faite. Et je suis... J'ai déjà un peu de nostalgie vis-à-vis de ça. Je me souviens, celle-là, sur l'électron, je me souviens, j'étais vraiment fier de celle-là, au niveau du montage, au niveau du texte et tout. Voilà. Tac. Alors, je vais reprendre un peu les questions. Et après, je vous raconte la deuxième anecdote. J'ai une question. Est-ce qu'on te rencontrera peut-être en convention ou quelque chose ? Alors, oui, avec plaisir. Bienvenue à Joe Cooper. Oui, après les conventions, moi, je ne sais pas trop comment ça marche. Si c'est à moi de faire les démarches ou si c'est eux qui me contactent. J'imagine qu'il faut avoir un peu un réseau. Donc, moi, je suis au Café des Sciences. Mais le Discord du Café des Sciences, je n'y vais pas souvent et je rate souvent les événements. à chaque fois, je vais sur le Discord et je me rends compte qu'un mois avant, il y avait un truc, ils se sont retrouvés, je ne sais pas où. Donc, il faut que je fasse un peu plus gaffe à ça. Et sinon, ouais, ouais, si il y a des conventions plutôt dans le sud. Moi, je suis à Toulon. Donc, plutôt, voilà, pas plus haut que Lyon. Voilà, Lyon, c'est le Grand Nord pour moi déjà. Mais après, non, s'il y a un truc à Paris, Toulon, Paris, ça va très, très vite. Donc, pourquoi pas ? Donc oui, avec plaisir, faire des conventions. Et puis, j'aimerais bien faire des conférences aussi. J'en ai déjà fait une. Donc, je l'ai annoncé sur les réseaux, là, sur Twitter. J'ai fait une petite conférence pour la JPO de mon école. Ça durait 30 minutes, 20-30 minutes. Et en la faisant, je me suis rendu compte que j'allais peut-être un petit peu vite et que je pouvais développer un peu plus et en faire une conférence un peu plus longue. Donc, je la referais sûrement ailleurs. Je ne sais pas où. Ensuite, je trouve fascinant le nombre de molécules existantes et imaginables. Tu sais si on connaît toutes les molécules qui sont possibles existantes dans l'univers. Alors, moi, je ne sais pas, mais il y a des IA qui sont en train de travailler là-dessus. de l'intelligence artificielle. C'est très, très compliqué de faire les calculs. On connaît, déjà, on arrive à étudier l'atome d'hydrogène qui est le plus simple, un proton et un électron. Déjà, dès l'atome d'hélium, on fait beaucoup d'approximations et vous imaginez après les molécules quand elles deviennent compliquées. Les modèles, ils sont, c'est pour ça que la chimie c'est si compliqué quand vous faites de la chimie organique. C'est qu'on a des modèles mais des fois, on se rend compte qu'il se passe un truc un peu exceptionnel qui fait que notre modèle, finalement, il faut l'ajuster et donc c'est assez compliqué de savoir quelles sont les liaisons qu'on peut faire, etc. Mais on peut donner ça à manger à un algorithme avec des réseaux de neurones typiquement. Donc très récemment, là, on fait des calculs là-dessus, notamment sur les acides aminés. Vous savez, les acides aminés sont les bases de la vie, c'est les bases de l'ADN et des protéines. Acides aminés. Et pour ceux qui font, qu'on fait de la biologie, vous connaissez bien ça. Il n'y en a pas 150 des acides aminés, il y en a moins de 20 ou 21. Et une protéine, qu'est-ce que c'est ? C'est un collier de perles avec plein d'acides aminés comme ça qui sont associés les uns aux autres. Et après, cette molécule, cette protéine, elle se replie sur elle-même et ça, c'est très compliqué à prédire. Et je crois qu'il y a une vidéo de David qui avait fait ça. C'est étonnant. Bienvenue à Fabrique. Tac. Alors, c'était il y a un an ou deux. Voilà, c'est ça. Le repliement des protéines. Voilà, c'est un truc super compliqué et voilà, il y a une intelligence artificielle qui essaie de travailler là-dessus. C'est loin d'être au point. J'ai raté un follow. Il faudrait que j'ouvre une deuxième. Tac. Tac. Bienvenue à Patate. J'ai raté Patate. C'est dommage. Bienvenue à Patate 36. Voilà. Vous êtes déjà un paquet à suivre la chaîne. C'est sympa. Ok. Alors, je vais finir le fil de questions. Tac, tac. C'est génial d'être avec nous. Merci à vous tous. Pas de soucis. Si vous trouvez ça génial, imaginez-moi. Moi, je trouve ça vraiment génial de faire ce live et je peux vous assurer que j'en referai. Déjà, après chaque vidéo, quasiment. Et puis, j'en referai aussi. J'en referai aussi. On fera des trucs un peu plus. Pour ceux qui connaissent, on fera peut-être un peu de le Study With Me où c'est juste la caméra sans le son où vous me voyez en train de travailler et puis vous pouvez travailler en même temps. Puis après, pendant les pauses, je répondrai aux questions. Et puis, si vous voulez, on fera un peu de gaming aussi. Je n'ai pas énormément de temps pour ça, mais de temps en temps, il faut se reposer. C'est compliqué. Il faut déjà enlever tous les gaz nobles qui n'interagissent. Oui, voilà. C'est très compliqué d'anticiper les molécules qu'on peut fabriquer. Le Nord, oui. Alors, je sais que pour ceux qui habitent à Lille, Lyon, ce n'est pas le Nord. Les Yens ne passent donc pas leur temps uniquement à dessiner. Oui, elles font des dessins incroyables dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous êtes peut-être déjà amusés avec les... Je ne sais pas ce qu'il faut taper pour trouver ça. Pour trouver ça. Non. IA. Voilà. Art Generator. Vous tapez Montagne World Tac. Et à partir des mots-clés, il vous génère une image. Voilà. Montagne avec des nuages. Donc ça, cette image, elle est unique. À chaque fois que vous retapez, il vous en refait une. Voilà. Math Scientist. Savant fou. On va voir ce qu'il va trouver. Math Scientist. Atoms. OK. Il reste dans... Alors, je ne sais pas s'il a compris que je ne voulais pas de montagne et de nuages, mais voilà, on a la base d'un savant fou qui est en train de fabriquer des atomes des nouveaux atomes. Bientôt, les subs sur la chaîne. Alors ça, je ne peux pas l'activer tout de suite. Je crois, il faut que j'ai un certain nombre d'heures et de viewers ou je ne sais plus. Je ne sais pas comment ça marche. OK. Est-ce que tu connais les possibilités professionnelles après les études de chimie ? Alors, il y en a beaucoup en France surtout parce qu'il n'y a pas énormément d'écoles de chimie. Donc, si tu fais une école de chimie, tu vas être... ça va être... Les gens vont s'arracher ton CV parce que la chimie est un petit peu boudée. Souvent, les gens qui veulent faire des sciences mais qui n'ont pas trop envie de faire un cursus trop mathématique, souvent, ils vont plus vers la biologie. Donc, ils font des fois un peu de biochimie. Et les gens qui aiment bien la physique, la physique-chimie, souvent, c'est relié. Souvent, ils aiment bien la physique parce qu'ils aiment bien l'aspect quand même un peu mathématique, un peu comme moi. Moi, j'ai beaucoup hésité entre maths et physique. Et donc, les gens qui font vraiment de la chimie, il n'y en a pas tant que ça. Alors, effectivement, il n'y a pas énormément de place à l'agrégation de chimie ou dans les écoles. Mais une fois que tu as lancé ton cursus, tu as des débouchés incroyables. Donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'il y a des possibilités après les études, c'est surtout est-ce que tu peux faire le cursus mais une fois que tu l'as fait, après, ne t'inquiète pas, tu vas trouver du boulot sans problème. Il y a énormément de découvertes à faire sur les matériaux. Là, on commence à arriver à un moment où il faut recycler, où il faut trouver des matériaux plus efficaces pour isoler thermiquement, etc. Donc, on a besoin de chimistes. Voilà. Un physicien qui fait la pub pour les chimistes. On aura tout vu. Mais officiellement, je suis prof de physique chimie. Même si on a peut-être 20%, 15-20% de chimie dans le programme. mais en fait, on fait pas mal de chimie aussi. Moi, je suis en PSI. Vous avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo, la pub que je fais pour là où je travaille. Moi, je suis prof en PSI. Donc, on fait un peu de chimie. On ne fait pas de chimie organique. Donc, les molécules, tout ça, on ne détaille pas la structure des molécules. On fait beaucoup de thermochimie. On regarde si les réactions chimiques dégagent de la chaleur ou pas. Promis, je n'ai pas oublié, il y a la deuxième anecdote sur la vidéo de Tenet. Dans le cadre de la thématique de la chaîne, allez-vous aborder l'énergie ? Oui, alors je pense faire une série complète. Alors oui, je suis un peu perdu à droite à gauche. Donc, j'ai fait une première série sur voyage au cœur des atomes. La deuxième, c'est celle en cours sur l'électromagnétisme. En parallèle, je fais l'avis d'un physicien. Bienvenue, Alex. Voilà. Alors ça, c'est dans les playlists, mais c'est les vidéos que j'ai likées. Ça, c'est une chaîne d'Antoine Bourget. Alors, c'est pour ceux qui aiment bien les mathématiques. Je vous ai montré « Science étonnante », mais vous connaissez tous. Pas besoin de faire la pub pour ça. Par contre, Antoine, lui, il a 13 000 abonnés, donc peut-être un peu moins connu. C'est des vidéos qui se regardent en plusieurs fois. C'est des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures des fois. Et il parle des mathématiques associées à la physique. Donc là, vous avez une pub pour un match de foot. Je ne peux pas passer et une deuxième pub. On s'en fout. Et donc là, il vous parle de, pour ceux qui ont vu ça, l'électromagnétisme, on parle de gradients rotationnels. Voilà, la loi de Gauss. Vous voyez, c'est très mathématique. Il y a des équations un peu partout. Et là encore, je vous ai montré que le début, à la fin, plus ça va et plus il va dans les mathématiques compliquées. mais toujours quand même avec un lien avec la physique. Tu as vu la dernière vidéo de la chaîne Melody Ship. Non, je ne connais pas. J'irai voir. Je noterai. J'irai voir. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième. Salut, aujourd'hui, en 5... la troisième série qui arrivera en février, je pense, ce sera sur la relativité restreinte. Donc vous aurez encore 5 vidéos sur l'électromagnétisme, je pense. Je vais essayer de finir en faisant quelques collabs et après, on fera de la relativité restreinte. Et voilà, pour répondre à la question sur l'énergie, je pense faire une série complète sur l'énergie. Donc voilà, l'énergie fossile, nucléaire, tout ça. Bonsoir et merci pour vos vidéos passionnantes. De rien. Merci à vous pour votre enthousiasme. Je peux vous assurer que tous les commentaires que je vois sous les vidéos, ça donne vraiment envie de continuer. Il y a des gens qui mettent des commentaires adorables, il y a des gens qui me racontent qu'ils regardent les vidéos avec leur gamin qui est au collège ou qui découvrent la physique grâce à ça. Donc c'est vraiment encourageant. Voilà pour les séries en cours. Et donc, la petite histoire de Tenet là, en fait, sous les commentaires, je ne sais pas si on le voit, mais les gens ont trouvé la vidéo sympa, même très bien, mais à chaque fois ils disaient par contre le film il est un peu cryptique, on ne comprend pas tout, ce n'est pas mon film préféré. Et je me suis dit la vidéo elle n'a quand même pas trop mal marché, qu'est-ce que ça fait si je reprends le même concept mais avec un film que les gens adorent, que beaucoup de gens adorent, c'est Interstellar. Donc il y a des gens qui n'aiment pas trop ce film, mais il y a des gens qui adorent ce film, c'est vraiment, il y a des gens pour qui c'est le meilleur film, c'est leur film préféré. Et effectivement, ces deux-là déjà avaient bien marché, avaient fait monter la chaîne. Donc là, je devais être à 10 000 abonnés et celle-là, c'est elle qui a fait exploser la chaîne et je suis monté très vite à 30 000, 40 000 abonnés avec celle-là. Les suivantes aussi ont très très bien marché et puis après, ça s'est stabilisé. Là aujourd'hui, je fais 10 000 vues à peu près par vidéo, 10 000, 20 000. Ce qui n'est pas un score énorme vu le nombre d'abonnés, mais il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés sur une vidéo qui a très bien marché, peut-être trop bien marché. Et du coup, le taux de clic est moins bon et l'algorithme propose un peu moins. Mais voilà, 10 000 vues par vidéo, c'est déjà énorme, je suis très content. Ça ne fait que deux ans que la chaîne existe et je suis arrivé vraiment très tard après la bataille où toutes les chaînes de vulgarisation étaient déjà créées depuis longtemps. Donc je suis vraiment content que la chaîne ait si bien marché. Et voilà, on va continuer notre petit rythme tranquille. Puis je mets aussi des vidéos sur les chaînes secondaires. si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu l'univers de la chaîne. Vous êtes déjà au courant, je pense. La banner M31, c'est une image maison ? Non, ça je l'ai récupéré. Non, je ne fais pas d'astrophoto. Je ne fais pas d'astrophoto, je n'ai pas de matus pour ça. Mais peut-être un jour, oui. Après, à Toulon, il faudrait que je m'éloigne un petit peu parce que c'est quand même très lumineux. mais si un jour je trouve quelqu'un qui a le matos parmi mes amis, j'en ferai sûrement. Peut-être pas de l'astrophoto tout de suite, déjà de l'astro-observation. Ok. Alors, j'avais pris 2-3 notes pour savoir un peu de quoi j'allais vous parler. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il commence à se faire tard, je ne vais pas trop tarder. Et si vous voulez, on est sur Twitch, il faut faire du gaming. Donc si vous voulez, on fait un petit motus. En plus, vous pouvez jouer en même temps. Bon, j'attends un petit peu voir si vous avez des questions. Et voilà, pour les... Ouais, il y a Sutom aussi. Bon, on va faire celui-là. Puis j'essaierai Sutom aussi plus tard. Donc là, je vais... Voilà, dans les 5 dernières minutes, on va s'amuser un peu à faire ça. Si vous voulez, vous pouvez... Vous pouvez écrire les propositions ou les réponses que vous avez dans le chat. Je vais cacher le chat. Donc je ne regarde pas ce que vous mettez. Ah putain, je l'ai mis en gros, là, c'est encore pire. Alors attendez. Je vais mettre tout là-bas et je ne regarde pas. Et voilà, on va essayer de... Je vais essayer de ne pas être trop ridicule. de ne pas trop taper le micro. Voilà, c'est Motus, vous connaissez. Voilà, dans les 5 dernières minutes, je... Alors, il y a un pavé là, je vais le lire avant. Bonsoir, je viens d'arriver. J'ai découvert votre chaîne depuis peu et bien que la vulgarisation soit bien fournie sur YouTube, je trouve qu'il y a une bonne valeur ajoutée. Merci. Je ne saurais pas trop en quoi. Peut-être que la vulgarité normalement accessible s'arrête à un niveau assez convenu. Et puis on passe... Oui, j'essaie d'aller un peu plus loin dans les explications. sans montrer d'équation, sans aller dans le détail des équations. Donc c'est un juste milieu assez compliqué à trouver. Mais ouais, j'essaye de... Non, non, pas de souci, il ne faut pas hésiter à mettre des pavés. Ouais, j'essaye de trouver le juste milieu. Ok, bon voilà, je vais rester encore 5 minutes et puis après, je vais aller manger et puis en finir là-dessus. Alors, un mot en I. Super. Tac. Iodure. ça ne rend pas stable. Ok, j'ai le I N. Donc je ne regarde pas le chat. Si vous voulez proposer des trucs, n'hésitez pas. On va voir qui trouve en premier, si vous trouvez avant moi. Il y a un S, ok, il faut que je teste le U et le O. I NU. Oublié. Ok. Il faudra peut-être que je teste un deuxième E. I NÉ. Donc là, l'astuce, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de placer les voyelles. Donc là, je les ai toutes éliminées. Par contre, il peut y avoir un... Ah, il y a un autre I, je n'avais pas vu. Et il y a un S. Ce serait bien de tester M et P aussi. Il est trop court ce mot. Il faudrait que je teste le MLP imperméable, imperdable, imper, impas, impassion, impassible, impasse, impasse. Comme ça, je sais où est le S et je teste si ça se termine en deux E. Et au moins, je teste les consonnes, comme ça. Ok. ensuite, il y a C et R peut-être. Un cre... Un cre... Un crevé. Non, ce n'est pas un vrai mot. Incroyable. Incrément. Il y a peut-être deux N. Je vois que le chat, il y a des trucs dans le chat. Je ne lis pas, mais je vois de le coin de l'œil qu'il y a des gens qu'on peut-être déjà trouvé. On va essayer de tester quand même le R et le C. un crevé. Un crevé. Un carné. Voilà. Comme ça, je teste le R et le C. Ok. Mette pas beaucoup. un... Un... Inis. Inis. Ça peut se terminer en... En... En SE. Un... Je ne vais pas y arriver. Je le sens. Indice. Un... Il faut que je teste le D. IND, c'est assez courant. Un... D... V... Indivise. Oh ! Indivise. Indivisé. Indivise. Indivise. Vous aviez trouvé ? Insipide. Insinué. Ok. Je l'ai trouvé, mais sans savoir ce que ça veut dire. Qui ne présente aucune division. Si, oui, ça se comprend, mais ce n'est pas un mot que j'utilise tous les jours. C'est indivisé ou indivise. Est-ce qu'il y a des exemples ? Wagner, blablabla. Il ou le mot. Ah oui. Cette vision indivise, nous l'avons... Non, c'est indivise. C'est un adjectif. Ok. Bon. Vous connaissiez ? C'est du vocabulaire bancaire. Ouais, j'ai vu qu'il y avait indivision. Ok, ok. Mais si, mettre des mots... Ok, c'est dans le droit, c'est ça ? Le sutom, j'ai déjà fait ce matin. Ok. Ah, celui-là ou... Non, le sutom. Ok. Un compte en indivision. Ok. On a appris un mot. Ok. Et après, il y a la suite, suite du jour. Donc là, c'est des mots un peu plus courts, je crois. Et je crois qu'il faut en faire le plus possible sans perdre. Donc pareil, je mets le chat hors de ma vue. Donc n'hésitez pas à essayer de jouer. Tour. En. Pile. Ok. Ok, j'ai pas mal de trucs là. J'ai un R et un T à mettre. En porte. En port. Non. Bon, il n'y a pas de M. Export. Export. C'est comme unanime. Ouais, je ne sais pas. Poulet. Ok. Pou. Ça finit par un S. Pou. Ouais. Pou. Il faut que je teste le R. Le A et le I. Pour R. Pour R. C'est un R ou deux R ? Non, c'est deux R. Pou. Merde. Pour R. Ok, il n'y a pas de R, il n'y a pas de A. Pou. Poumon. Je teste le deuxième O, comme ça. Et le M et le N. Poumon. Pousse. Poutre. Pas de T. Ouais, j'avais... Bienvenue à Wiffer. T'arrives à la fin du live. Là, on est en train de faire le Tusmo. Poulet. Poulet. Poulette. Je commence toujours par les mêmes. Bienvenue à Hero Nickname. Pêche-Ras. Ok, ça c'est bien. Pratique. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il faut que je mette un... Il faut que j'essaye le N. Ah, c'est P ? Il faut que je mette le A. Il est peut-être au début, le A. Je pense que c'est ça. Je pense que le A, il est là. C'est quasiment sûr. Pas. Il faut que je teste... Non, putain, il ne faut pas que j'en ai le chat. Paf. Pag. Partage. Partage. Comme ça, je teste le E ici. Ok, c'est bien ça. Par. J'ai mis le A et le R. J'ai mis le E. Ça peut être à nouveau un P. Ça peut être un autre R. Et en bas, il me reste du D. Ça peut être un autre S. Parsemé. Parsemé. Yes. Yes. Le chute au but qu'il avait eu avant moi. Bonsoir, Wiffer. Ok. 4, c'est bien. Mignon. Mignonne. Mignonne. Il faut que je mette un A et un U. mot dit rond. Ok. Un L, un P. Un L et un P. Mal. Pro. Mal. Propre. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste ? Oh, c'est dur. Mâche. 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 Ré. Ok, il y a un C. Un R. Le A et le E, je les ai déjà mis. Mâche. Mâche. Ah non, Mâche. Oups. Mâche. 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 Ah, mais Mâche. Il n'y a pas de H. Mâche. 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 Ça se finit peut-être en C-R-E. S. Mâ-m-m-c-re. Ah, il y a un deuxième A. Je suis aveugle. Mâ. Mâ-r-a-dô-na. Mâ-r-a-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na-dô-na Alors, ça sent la fin, là, ça sent la fin, marre, ok, il me manque un C, un R et un A à placer, il y a un deuxième A, c'est pas comme ça, le A, il n'est pas là, il n'y a pas deux A d'affilée, il n'est pas là, il est ici, ou là, non, ou là. On va dire qu'il est là, et qu'après, c'est CR, massacre, massacre, ah, là, vous l'aviez avant moi, là, ouais, tout le monde l'avait, ok, ah, c'est que 4, ok, je croyais que ça s'arrêtait, parce que je l'ai fait hier pour tester, je suis pas arrivé jusqu'à 4, donc je pensais que c'était, ok, bon, voilà, ça fait une heure et demie de live, je pense qu'on va s'arrêter là, bah, merci à tous d'être venus, bon, là, c'était un petit live, le premier petit live en petit comité, j'en referai, je vous annoncerai ça sur Discord, et sur Twitter, donc, je vais vous mettre, je vais vous remettre les liens, Twitter, tac, voilà, vous aurez les infos sur Twitter, et, salut à Nimbus Paris, ah oui, vous pouvez suivre la chaîne, donc c'est juste en dessous, vous avez le bouton suivre, comme ça, vous êtes, si vous êtes sur Twitch, vous avez, vous connaissez, et après, vous pouvez avoir une notification aussi par mail, je crois, je sais plus, mais le plus simple, c'est d'aller sur le Discord, euh, tac, sur le Discord, bienvenue à Didier, hop, et le Discord, il est là, je vais créer un lien d'invitation, bienvenue à Sam Andrôle, voilà, je vous mets sur le Discord, je vous mets le lien du Discord, euh, bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes magnifiques dessins vous ont plu, voilà, vous avez pu admirer mes talents de dessinateurs, je pense qu'il y a une carrière qui s'ouvre à moi, et, euh, ben, on se revoit très bientôt, je ferai un, je ferai un live pour la prochaine vidéo, mais je ferai des lives avant aussi, je ferai, il y aura d'autres, et il y a même une petite idée que j'ai pour faire des lives, donc, dont je ne vous ai pas parlé, là, ce n'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est encore autre chose, euh, et ça, je vous, moi, je vous en parlerai sur le Discord, si vous voulez, ou, voilà, vous verrez au prochain live, euh, c'est un truc, voilà, un petit peu original, je pense, c'est rien d'exceptionnel, mais voilà, une sorte de, c'est pas du gaming, on fera du gaming aussi, mais, euh, ce sera un petit peu en lien avec, euh, avec la science, la culture scientifique, voilà. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, euh, merci à tous, merci pour vos questions, pour vos participations, euh, merci pour votre enthousiasme, euh, et, euh, ben, on se dit, euh, on se dit à une prochaine fois, euh, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour être prévenu, ou sur Twitter, et, euh, et voilà, moi, je vais aller manger, je vous dis bonne soirée. Sous-titrage ST' 501